Chers internautes, la question à laquelle vous êtes soumis aujourd'hui est la suivante. Est-ce une obligation pour un conjoint ou un petit ami de donner de l'argent à sa petite amie chaque fin du mois? Allons-y, suivez-moi. Personnellement, je pense que ce n'est pas une obligation. Déjà, comme vous l'avez dit, on n'est pas mariés. Nous sommes encore en concubinage, si on peut dire ça comme ça. Donc, dès que je vais lui donner de l'argent à chaque fin du mois et que ce soit obligatoire, non, je ne pense pas. Certaines obligations envers elle, vu que c'est ma petite amie, je dois quand même faire certains trucs, mais dire que c'est obligatoire, non. Bien sûr que c'est obligatoire au conjoint qui vit avec une conjointe dans un domicile, que chaque fin du mois il puisse donner à sa concubine son revenu, quelque chose de son revenu du mois. C'est normal puisqu'ils partagent le même domicile. Pour moi, de ma part, je pense que ce n'est pas obligatoire parce que lorsque nous sommes déjà ensemble, formés déjà ce petit couple en principe, nous devons nous aider. Si moi, de mon côté, j'arrive déjà à venir sur ce soleil et travailler, je crois qu'elle aussi de son côté, on pourrait aussi faire la même chose. Bon, obligatoirement, je ne pense pas. Il y a le non et le oui. Là, c'est une question de confiance. Vous êtes un couple, vous formez une seule chair. Et dans cette chair, c'est la confiance, c'est l'amour, il y a tous ces bons mots-là dans ça. Ce qui fait que si la femme travaille, le mari travaille à la fin du mois, vous apportez vos salaires, vous essayez de partager les tâches et de voir comment s'en sortir. Oui, je disais tantôt qu'au moment où je suis avec une personne, une femme, même si vous n'êtes pas encore marié, au moins, vous vous attendez très bien. Vous ne pouvez que partager le même sentiment. Tu ne peux que l'aider. Ça dépend maintenant de votre accord et la communication des deux. Parce qu'il y a certaines personnes, même s'ils sont mariés, ils n'aimeraient pas en fait que leur salaire soit connu du partenaire. Donc ça dépend du conjoint. Ça dépend de votre collaboration, du futur. Donc ça veut dire si moi j'ai fait d'une part, elle aussi d'un côté, je dois faire de l'autre. Pas forcément attendre que tout vient de moi. Parce que plus elle attend en venant plus de moi, ça peut pousser à faire des mauvaises choses comme actuellement aujourd'hui, avoir des placements. Beaucoup de filles se lancent dans les placements parce qu'elles atteignent l'argent facile. Elles ne veulent pas aller travailler, l'argent assure de leurs francs. Donc moi, c'est un peu ça mon point de vue. Lorsque nous sommes ensemble, nous devons nous aider. Parce que si la femme cache son salaire, peut-être qu'elle prend exemple 200 000 à la fin du mois. Mais dans la tête du mari, le mari va penser qu'elle prend peut-être 1 million. Vu les dépenses qu'elle effectue, elle fait ses tortures, elle fait ses petits trucs. Donc vaut mieux quand le mari amène, la femme amène, vous mélangez, vous partagez déjà vos tâches pour bien s'en sortir. Et vous allez voir que la vie sera mieux comme ainsi. On est juste ensemble. Même si on était mariés, je ne pense pas qu'elle connaitrait mon salaire pour autant. Dès lors qu'il s'est engagé avec cette dernière, il doit assumer ses responsabilités par rapport à son engagement ? Non, non, non. Pas forcément. Le salaire, c'est quelque chose d'abord, c'est personnel. Ce n'est pas aussi tout conduit à la femme. Vous voyez un peu bien. Moi, c'est mon point de vue. Je disais tantôt, tout ça, c'est la base de la confiance. Quand vous faites confiance, vous aimez, vous estimez que vous formez une seule chaire, dont il n'y a pas de division dans une chaire. Si vous n'êtes pas encore mariée, si vous n'êtes pas encore mariée, ce n'est pas la peine de la présenter ses salaires-là. Tu la donnes le peu que tu as besoin de la donner, pour ses besoins aussi. Et vous, vous n'aurez dit votre salaire à votre famille ? Je ne pourrais jamais eu dire mon salaire. Oui, non. Les avis divergent en fonction des couples et de la confiance que chacun se donne lorsque la relation commence. Merci à tous et à très bientôt sur News Live. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501